Bonjour, aujourd'hui on va traiter une situation problème sur la vitesse d'un mobile, niveau troisième année collège. Bien, l'énoncé, la faute au ci-dessous a été prise à l'instant T lors de la poursuite d'une voiture par un gendarme. La voiture roule sur l'autoroute à une vitesse de 144 km par heure. La question, quelle doit être la vitesse VG du gendarme pour qu'il puisse rattraper la voiture dans une durée delta de T de 60 secondes, donc en donnant la distance séparant la voiture et le gendarme est de 100 mètres. Donc pour vous aider à répondre aux questions suivantes, tout d'abord on va passer par deux étapes. La première est d'abord de calculer la distance D parcourue par le conducteur de la voiture pendant la durée delta de T. Ensuite, on va déduire en km par heure la vitesse qui est demandée VG du gendarme. Bien, un peu de réflexion. Passons à la première question. Calculer la distance D parcourue par le conducteur de la voiture pendant la durée delta de T. C'est-à-dire on va passer par la première étape pour répondre à la question de cette situation. On demande de calculer la distance D qui est parcourue par le conducteur de la voiture, sachant que la voiture roule sur l'autoroute à une vitesse de 144 km par heure durant 60 secondes. Voilà, un peu de réflexion. Bien, donc la distance D parcourue par la voiture, on applique la relation suivante. On sait que l'expression de la vitesse, c'est le rapport entre la distance parcourue sur la durée du parcours. Bien, d'où on tire cette distance, donc D est égale à V fois delta de T. Ensuite, on passe à l'application numérique pour calculer cette durée. Donc, application numérique, on a la vitesse qui est exprimée ici en km par heure, donc on doit la convertir en mètres par seconde, fois la durée qui est exprimée en secondes. Donc, il ne faut pas laisser la vitesse en km par heure et la durée en secondes. Donc, pour convertir cette distance en mètres, il suffit de multiplier 144 fois 1000 pour la convertir cette distance en mètres. Puis, l'heure en secondes, c'est une heure égale à 3600. Ça, c'est la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde, fois la durée. Donc, pour avoir la distance exprimée en mètres. Bien, donc tout d'abord, on va simplifier par ces deux zéros et il nous reste 10 fois 60 divisé par 36 fois 144. Et on va trouver finalement que la distance parcourue par la voiture est de valeur d est égale à 2400 mètres. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire 2,4 kilomètres. Ça, c'est la réponse de la première étape avant d'aborder et de déduire la vitesse vg en km par heure. Bien. Question suivante. Déduire en kilomètres par heure la vitesse vg. Bien. Un coup de réflexion. Donc, calcul de la vitesse du gendarme. On sait que vg, c'est toujours la même chose, c'est la durée, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Étant donné que le gendarme, pour attraper la voiture, il y a une distance entre les deux de 100 mètres. Et on a calculé la distance parcourue par la voiture 2400. Et on aura l'expression, donc vg est égale à d plus petit d. Et qu'on a trouvé dans la première question sur la durée du parcours. Bien. Application numérique. On a d, on a trouvé, est égale à 2400 mètres, plus 100 mètres qui est donné dans l'énoncé, sur 60. 60, c'est-à-dire la durée du parcours est égale à 60 secondes. Et on trouve, finalement, que la vitesse, que la vitesse, bien sûr, qui est parcourue par le gendarme est de 150 kilomètres par heure. Donc, on a trouvé précédemment. Donc, cette vitesse est exprimée en mètres par seconde. Pour la convertir en kilomètres par heure, il suffit de multiplier le par 3,6. Car la vitesse ici est exprimée en mètres par seconde. Et on a trouvé qui est à peu près égal à 41,6. Donc, pour la convertir, il suffit de multiplier par 3,6. Et on trouve finalement que la vitesse G du gendarme est de 150 kilomètres par heure. Donc, pour rattraper cette voiture, il faut que le gendarme roule à une vitesse de 150 kilomètres par heure, sachant que la voiture roule à 144 kilomètres par heure. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.